Il y a la cam, déchirée. Dernière question, je voulais savoir que tu travailles avec Laurent de Semaine ? Non, c'est la première fois. Il avait été assistant chef opérateur sur le film L'Arche de Noé. C'est comme ça que je le connaissais. Il a travaillé avec Sarah Petit. J'ai vu un peu son travail, notamment là. Et donc je me suis dit, bon, j'ai envie quand même de travailler avec lui. Qu'est-ce qui était alors que tu avais vu son travail ? Je connaissais l'homme. C'est quelqu'un avec qui on peut parler de Boris Barnett ou de John Ford. Donc c'est déjà pas mal parce que c'est quand même pas si courant que ça dans le monde du cinéma. Chez les techniciens qui sont assez fermés à un certain cinéma. Et puis j'ai vu son travail sur les films de Sarah. J'ai trouvé très beau. Sur les films de Jean-Paul Siverac aussi. Je me suis dit, bon, il faut, il faut essayer de rencontrer aussi Laurent par ça. Alors la difficulté, elle est toujours la même. C'est que je suis quelqu'un qui ne discute pas du plan, du cadre. C'est-à-dire que je pose ma caméra à un endroit. Et puis à partir de là, les gens viennent travailler à l'intérieur. Donc Laurent s'est occupé de la lumière sur ce film. Et les chocopérateurs qui travaillaient avec moi sont censés faire ça. Ce qui n'est pas sans problème. Parce qu'ils ont envie de cadrer comme ça, de dire on va changer d'objectif, tout ça. Et là-dessus, je ne m'y suis jamais. Mais Laurent était très souple là-dessus, justement. Il savait ça. Il savait que j'étais quelqu'un qui était très précis à ce niveau-là. Donc il s'est consacré à la lumière. Ça a été un travail assez aisé, facile avec lui. Par rapport à ton bon métrage, je crois que tu sens une évolution. Et comme elle dit dans ton rôle, là on a l'impression que tu... Bon, bien sûr, de par le sujet, c'est autre chose. Mais est-ce que tu ne reviens pas à des choses, justement, antérieures, qui te stimulaient antérieurement, en fait ? Alors c'est juste. Mais c'est aussi un parcours qu'on peut définir comme ça en 20 secondes. C'est que finalement, dans les premiers courts-métrages, c'est vrai que j'ai fait des films, disons, plus noirs, plus sombres, avec une forme cinématographique très affirmée. Un peu comme elle l'est là, chez ACAD. J'ai eu besoin... Il s'en bruit. Je reprends. Donc, c'est vrai que sur les premiers courts-métrages, je faisais des films qui étaient donc très noirs, très sombres, et qui avaient une forme cinématographique qui était très affirmée. J'ai eu besoin, avec l'Arche de Noé et avec Adieu Pays, de reposer un peu cette forme, un peu comme ça, très radicale. Mes premiers courts-métrages avaient vraiment une forme cinématographique très marquée, des longs plans fixes, séquences, des choses comme ça. Et les thématiques des films étaient très sombres, très noires. Après, avec Adieu Pays, avec l'Arche de Noé un petit peu, et avec Adieu Pays, j'ai eu envie de me reposer, en fait, de ça. Et finalement, de laisser entrer dans mes films un peu plus d'action, un peu plus d'humour, voilà. Un peu fatigué, moi-même, de ce travail-là. J'avais besoin un peu aussi de pouvoir alimenter, c'est ce qui se passe dans Capitaine Akab, finalement. J'ai le sentiment d'alimenter ce film-là, Capitaine Akab, à la fois d'une thématique qui m'est proche et auquel je tiens, peut-être un peu plus sombre, mais surtout, effectivement, de l'homme qu'il est, Akab, et en même temps, de laisser rentrer, on dit, il mêle à vie avec des scènes, peut-être des personnages qui sont moins... Même si la scène est dure, par exemple, la scène de la tente, bon, voilà, c'est une scène dure, mais d'être peut-être moins dans quelque chose de très statique ou d'excessivement froid et droit. Donc, il y a un peu un mélange des deux, mais c'est vrai que c'est vraiment un peu un retour à la voix-off, à des choses qui me sont très chères, à des films plus littéraires, un film plus littéraire, tout ça. Et c'est vrai que le long-métrage va continuer dans cette voix, voilà. C'est vrai que j'ai trouvé quelque chose qui me convient bien là, que je vais expérimenter, travailler dans mes prochains films, que j'appellerais le livre d'images, un peu. C'est-à-dire une voix-off et des plans, comme ça, éparse, qui viennent contredire, alimenter, surligner ce que dit la voix-off, comme un livre d'images, comme un album de famille. Peut-être que ça va bien au thème aussi, c'est-à-dire, je vais vous raconter la vie de cet homme, regardons, feuilletons ce livre d'images, ce livre de plans. Sous-titrage Société Radio-Canada